Ça va, Philippe ? Oui, ça va. Tranquille, alors. Toi, tu habites où ? Je suis en Guadalou. À Guadalba. Voilà. Tu as débloqué du capital, alors ? Voilà, j'ai débloqué du capital sur une propre firme future. Et enfin, voilà. Sur Top Step ? Non, ce n'est pas sur Top Step, sur Bullnox. C'est inconturant. Oui, oui. D'accord. Et toi, ça fait combien de temps que tu fais du trading, du coup ? Ça fait un an, même pas. Enfin, un an tout pile. Ah ouais ? Ouais. Donc, du coup, tu as commencé Capital Trading il y a un an ? J'ai commencé Capital Trading il y a un an. Ouais. Et ensuite, j'ai pris le coaching Trading Pro. Ouais. Voilà. Et avant de faire Capital Trading, tu tradais déjà ? Non, franchement, au niveau de trading, c'était les vidéos YouTube. Moi, je n'ai pas de formation spécifique. Tu es parti vraiment de zéro, quoi ? Voilà. Il y a un an, quoi. Je suis parti de zéro. Et en fait, c'est en prenant ta formation que j'ai eu le déclic pour me dire que je vais aborder le trading sérieusement. Ouais, bien sûr. Parce qu'en fait, avant, pour moi, le trading, c'était plus du casino, quoi. Ouais, c'est comme tout le monde. C'est franchement, c'est pour tout le monde. Au début, les gens, ils ne voient pas ça comme un job. Voilà. Tu sais, je vais te dire un truc. Tu sais, il y a un pote à moi qui est super fort au niveau du pari sportif. Et moi, je n'y connais rien du tout au foot. Mais vraiment rien. Je n'y connais vraiment rien. Moi, je suis resté bloqué à l'époque de Zidane, tu vois. Ouais, moi aussi. Et c'est pour tout. Je n'y connais vraiment rien du tout. Et en fait, si tu veux, j'ai dit, vas-y, tu sais quoi ? Je dis, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une somme. Une somme d'argent. Je n'ai pas mis beaucoup. J'ai mis 50 balles. D'accord ? J'ai mis 50 balles. Et j'ai dit, tous les paris sportifs que tu m'envoies, je les fais, tu vois. D'accord. Et en fait, tu vas comprendre pourquoi le délire. Parce qu'en fait, eux, ils voient le pari sportif comme un jeu. D'accord. Alors que moi, je vois le pari sportif, on va dire, comme, on va dire, entre guillemets, un investissement, genre comme un job. Donc, ça veut dire que je vais faire attention à mon capital, tu vois, à ma banqueroute. Donc, en gros, eux, ils pensent que je vais mettre 10 balles, 20 balles, tu vois, avec mes 50 balles. Non ? Oui. Non, je vais mettre 2 euros, je mets 2 euros là, 2 euros là, 2 euros là. Et je fais monter, je fais monter. Et de temps en temps, quand je le, entre guillemets, je le sens bien, je vais mettre 5 euros, je vais miser 5 euros, tu vois. Et en fait, je gère bien la banqueroute, tu vois. Je gère super bien la banqueroute, mais j'y connais rien. Par contre, gérer, on va dire, gérer le capital, ça, je sais faire, tu vois. Parce que c'est comme en trading, c'est pareil. Ouais. Donc, je gère. Et ben, tu sais quoi, je suis monté à combien ? Je suis monté à 303 euros. Ah ouais. Ouais, je suis monté à 303 euros, eux. Alors que c'est eux qui me donnent les... Ils sont deux, les deux potes. Et c'est eux, c'est eux qui me donnent les trucs, les signaux. Et eux, ils remettent de l'argent. Moi, j'ai mon pote là, mon deuxième pote, Mike, il a remis 15 balles, tu vois. Parce qu'il a cramé son compte. Et moi, je dis, mais c'est vraiment fou. Je dis, attendez, moi, c'est vous, vous me donnez les signaux. Moi, je gagne de l'argent, vous, vous en perdez. Parce qu'en fait, eux, ils voient ça comme un... Comme tu dis. Ils voient pas ça comme un taf. Un casino. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré 250 balles. J'ai retiré 250 balles, du coup. J'ai laissé 50 balles sur le compte. Et là, il m'a redonné un pari. J'ai gagné. Et là, sur le compte, actuellement, je suis à 73 euros, tu vois. D'accord. Et je vais le refaire remonter. Et après, hop, je retire. Et tu sais, je lui ai dit tout ce que je gagne avec le pari sportif, je le transforme en or. Ben ouais, parce que c'est vrai que souvent, ce qui se passe, c'est qu'on gagne. Et en fait, au lieu de retirer, on remise. Et du coup, j'ai téléchargé l'application. L'application, elle s'appelle Gold Republic. Le Gold Republic, tu vois. Et tout ce que je retire, je le transforme en or. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que moi, dans ma tête, dans tous les cas, cet argent, à la base, pour moi, il est perdu. Ouais. Donc, autant retirer de temps en temps. Ben ouais, c'est clair. Ah oui ? Bon voilà. C'est juste pour dire que les gens, pour le trading, c'est la même chose. En fait, ils ne voient pas ça comme un taf. Ils voient ça comme si... J'avais envie de te dire, comme le PMU. Mais en vrai, le PMU, c'est un taf. Ouais. De lire tous les jours les journaux, savoir se signer sur les chevaux. C'est un vrai taf. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Il y a énormément de paramètres qui rentrent en cours dedans, mine de rien. Ben oui. Bon voilà, en gros, le trading, c'est... Ben maintenant, tu le sais. T'es dedans, le trading, c'est... En fait, ce n'est pas facile au début parce que c'est normal. C'est comme tout job. Il faut apprendre. Ben il faut apprendre de l'argent. Ouais, ouais, c'est clair qu'il faut bouffer du graphique. Et toi, t'as galéré à apprendre en général ? T'as galéré ou pas ? À apprentissage. Franchement, galéré, je ne dirais pas vraiment que j'ai galéré. C'est que progressivement, j'ai appris, quoi. Après, même maintenant, je m'estime encore débutant, là. Oui, 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 oui. Mais tu commences à faire des... Voilà, tu commences à faire un petit peu de gain, quoi. Parce que tu commences à maîtriser le métier, c'est normal. Ah oui, oui, je sais ce que je fais maintenant. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça la différence. C'est qu'avant, tu rentres en position pour rentrer en position. Même limite, tu rentres en position parce que tu te dis... Bon, Mika, il a dit que quand il y a une épaule, tu es d'épaule. Ben, il faut rentrer en position. Donc, tu rentres pour rentrer en position, tu vois. Sans même savoir pourquoi, à part que tu sais, par exemple, qu'il y a une épaule-tête-épaule. Et après, quand tu commences à bien maîtriser le job, en vrai, tu comprends vraiment ce que ça veut dire, une épaule-tête-épaule, et pourquoi il faut rentrer. Oui, c'est vrai. C'est ça la différence. C'est rentrer pour rentrer ou rentrer et savoir ce qu'on fait, en fait. Voilà, c'est ça. C'est vrai. Là, c'est intéressant. Là, comme un pote... J'ai un pote tout à l'heure qui est... Lui, il travaille à... Bon, à l'époque, ça s'appelait la DDE. Maintenant, c'est plus la DDE. Il travaille à la DDE, tu vois. Et là, je lui ai dit... J'ai envoyé un petit message ce matin. Je lui ai dit... Je lui ai dit, waouh ! Avec le temps qu'il fait, là... Parce que nous, on a grave du vent. Il y a énormément de vent. J'ai carrément les murs qui grincent. Et là... Et je lui ai dit, avec le temps qu'il fait, je lui ai dit, tu dois avoir du grave du taf sur les routes au niveau des branches, tu vois, genre des arbres. Après, il me dit, bah écoute... Oui et non, il me dit. Mais je suis d'astreinte et en vrai, je suis sur les routes depuis 6 heures du matin. Et il me dit, bah là, tu vois, là, je rentre chez moi parce que je suis en repos. Et j'enchaîne mon deuxième taf qui est, bah du coup, le trading. Et en fait, lui, il vient de débuter. Ça fait... Ça doit faire 3 mois, quoi. Ouais, ça doit faire 3-4 mois max. C'est en juillet. C'est en juillet, ça fait 4-4 mois. C'est en juillet, ça fait... On est en novembre. Ça fait août, septembre, octobre, novembre. Ouais, ça fait 4 mois. Bah, 4 mois seulement. Et il me dit... Et là, c'est pas la même, hein. Parce que là, le trading, je galère. Et moi, je lui réponds quoi ? Je lui dis, mais c'est comme tout taf. Je lui dis, demain, on te demande d'apprendre un nouveau métier. Par exemple, le métier de charpentier ou n'importe quel métier, tu vois. Rien que déjà couper des cheveux, déjà. Bah, tu vas galérer, c'est normal. C'est un nouveau taf. Mais tu galères pas autant qu'un autre taf, tu vois. Tout à fait. Et ouais, c'est vrai. Mais je voudrais préciser aussi, je l'ai très dit, mais je suis à plein temps, en fait. Ah, carrément, t'es chaud. En fait, je suis au chômage. Parce que je bossais... Avant, j'étais technicien. Ouais. Et j'ai eu des problèmes de santé qui ont fait que j'ai été obligé d'arrêter. Et du coup, je devais me réorienter professionnellement. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, le trading, ça avérait être la solution idéale, en fait. Bah oui. Et en fait, j'y suis à plein temps, en gros. Ah, donc c'est encore plus dur. C'est encore plus dur pour toi, parce que quand on est à plein temps, eh bien, psychologiquement, c'est encore plus dur. En fait, c'est vraiment prouvé que si t'as une occupation à côté du trading, eh bien, t'évolues plus vite au niveau de ta psychologie, pas au niveau de l'analyse, mais au niveau de la psychologie. Parce qu'en fait, t'as cette tentation d'être tout le temps... Bah, t'es devant l'écran, donc tu peux être devant l'écran tout le temps. Et donc, du coup, t'as cette tentation. En fait, toi, c'est comme si t'étais tout le temps dans un casino. T'as moins de chance de gagner. C'est vrai, hein. T'as moins de chance de gagner en étant dans un casino toute la journée qu'il y a un mec qui vient juste une heure et il fait son petit truc, il se barre, tu vois. Ouais. Parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, t'as dit, le problème avec ça, c'est que quand tu gagnes, bah, tu remises. C'est vrai. Alors qu'en vrai, non, il faut voir ça comme un taf. T'as gagné, c'est comme si t'étais à l'usine. Tu vas à l'usine, t'as fait ta journée. Normalement, je dis bien normalement, quand tu sors de l'usine, bah, tu vas pas au bar et tu claques ta paye, tu vois. Ouais. Ça sert à rien, tu vois. Bah, là, c'est la même chose. Là, t'as gagné 200 euros, par exemple, bah, remets pas tes 200 euros. Ouais, ouais, c'est vrai. Parce que t'as de très grosses probabilités que tu vas les perdre. Ouais. C'est une histoire de psychologie. En fait, quand t'as une occupation à côté, bah, c'est plus... L'apprentissage est plus facile. T'arrives mieux à gérer tes émotions. Ouais, t'es pas tout le temps su, quoi. Ouais, voilà. Donc, c'est plus dur pour toi. Parce que tu dois avoir cette tentation, genre, tu vois, en fait, tu regardes le prix. Oui, c'est vrai. Et t'as envie de cliquer et d'arrêter. Ouais, c'est ça. Bah, c'est ce qui m'est arrivé. Hier soir, j'ai coupé deux trades gagnants. Ils ont fêté les deux. J'étais dégoûté. Bah, ouais. Bah, ouais. Mais parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je sens que c'est pas vraiment encore acquis. C'est le fait de couper, couper, quoi. Bah, c'est ça. C'est les émotions. Ça veut dire que tu laisses pas courir tes trades. Mais en fait, il faut se forcer. Il faut se faire mal. Et il faut laisser les mathématiques fonctionner. Parce qu'en vrai, bah, le trading, c'est des mathématiques. Donc, si tu coupes par anticipation, eh ben, le problème, c'est que toi, tu vas pas couper tes pertes. Tu vas pas couper tes pertes, tu vois. Genre, genre, tu perds un peu, tu coupes. Non, c'est genre, tu le laisses vraiment aller au stop loss. Mais dès que tu gagnes un tout petit peu, tu coupes. Donc, ça veut dire qu'on coupe pas nos pertes par anticipation, mais on coupe nos gains par anticipation, tu vois. C'est vrai. Et ce qui fait que, bah, mathématiquement, comme tu coupes tout le temps par anticipation, bah, tes gains ne recouvriront jamais tes pertes. Donc, mathématiquement, ça va être dur d'être trader rentable, tu vois, sur le long terme. Alors qu'il faut les laisser aller jusqu'au TP. Ouais. Comme ça, bah, si, par exemple, je sais pas, aujourd'hui, tu perds, demain, tu perds, eh ben, en fait, tu t'en fous parce que tes deux trades gagnants, par exemple, d'hier, vont recouvrir les pertes largement des deux, trois pertes que tu vas faire après, quoi. Ouais. C'est important de laisser courir ses pertes. Ouais. Mais, euh, laisser courir ses gains, je veux dire. Ouais, bah, c'est lourd. Alors, du coup, t'as débloqué combien, toi ? J'ai débloqué 50K. Ah ouais, bien. Ah, quand même. Sur une propre en futur, mais le truc, c'est que sur le propre en futur, c'est que t'as moins d'actifs. Il y a moins de... Ouais, il y a des inconvénients. C'est plus... C'est l'inconvénient, mais... C'est un avantage aussi, hein. L'avantage, c'est que c'est sur les vrais marchés, quoi. Ouais. Alors, l'avantage, c'est que t'es sur les vrais marchés, mais aussi, ça te permet aussi de filtrer, tu vois, et de ne pas prendre tout, de ne pas trader tous les actifs. Ouais, ouais, je vois. Et ce qui fait que t'es vraiment concentré, par exemple, sur 3, 4 actifs, je ne sais pas, par exemple, vu que t'es sur les futurs, tu dois trader certainement le Nasdaq, le Dow Jones ? Sur les futurs, je vais trader que le Forex. Il y a à peu près une dizaine d'actifs. Ah ouais, bah c'est bien. Ouais, ouais, tout ce qui indice matière première, je ne fais pas. Ah ok, d'accord. Je pensais que plus que t'allais trader, par exemple, du Dow Jones, le S&P 500, tu vois ? Ben, non, franchement, non. J'ai déjà, j'ai déjà traité ça, mais j'ai pas trop. Ouais, non, mais après, c'est toi. Après, une fois que t'as ta petite liste d'actifs, ça ne sert à rien d'en avoir de trop. 8, ça suffit large. Après, si t'en as une dizaine, tant mieux. Mais ça va, ça va, t'as pas mal d'actifs. Parce que là, du coup, c'est essentiellement que des paires majeures que t'as ? Genre que des paires avec du dollar ? Que des paires avec du dollar. Ok. Et du coup, comment ça se passe ? Tu reçois un diplôme aussi avec eux ? Oui, oui, j'en ai un. Je peux te le montrer, si tu veux. Ouais, vas-y, vas-y. Et du coup, tu l'as connue comment, cette propre firme ? Ben, en fait, cette propre firme, je l'ai connue par hasard. Ouais. C'est que c'est... Il y avait une promo, en fait. Ouais. Le prix de l'Eval. Et du coup, je suis allé... J'ai profité de la promo pour rentrer dans cette propre firme. Est-ce que c'est un abonnement par mois ? Ouais, voilà. J'ai fait à peu près 7 resets, quand même. Et ensuite, le 8e, je l'ai eu. Mais l'avantage avec la promo, c'est que l'Eval n'était pas cher, c'est pour ça. Ah ouais, c'était combien ? C'était quelques dizaines d'euros. Franchement, 15 euros, quoi. Oh, ça va. Tu peux le rater 20 fois, si tu veux. Exactement. J'en ai pris deux. Ah, j'avoue. Ah, c'est très bien, ça. Donc, du coup, c'est 50k dollars ou 50k euros ? 50k dollars. Dollars, OK. Et du coup, c'est quoi tes projets ? Alors, tu vas continuer ? Mon projet, c'est que... Déjà, c'est de faire du trading, mon nouveau métier. Et aussi, afin de pouvoir en vivre. Et après, me faire plaisir à moi et à mes proches, avec des voyages, des choses comme ça. Et par la suite, si possible, investir dans l'immobilier, quoi, et d'autres actifs long terme. Bien sûr. Et ce qui est important, c'est que je pense qu'il faut que t'encaisses rapidement, tu vois. Genre, dès que tu vas faire tes premiers gains, je pense qu'il faut que tu encaisses. Il faut que tu retires. Il faut que ton cerveau comprenne que c'est vraiment réel et que ça fonctionne. Et en fait, ça va te faire du bien psychologiquement. Au niveau de ton mindset, ça va te faire du bien. Et ce qui fait que tu vas plus voir le trading après comme un job. En te disant, c'est vrai, j'ai retiré de l'argent. Maintenant, c'est mon job. Et je suis déterminé. Et je ne sors pas des clous, tu vois. Je ne sors pas des règles. Je suis bien ma checklist. Travaille bien sur ta checklist au niveau de ton mindset. Oui. Je ne sais pas si tu avais vu la checklist que j'ai, la checklist mindset. Et la checklist mindset, non, je ne l'ai pas vue. Si tu ne l'as pas, il demande-la à Hugo. Tu dis, Mika, il m'a dit qu'il fallait que tu m'envoies la checklist mindset. Ça va te donner des exemples pour éviter justement de couper. Parce que c'est bien beau de suivre la checklist pour suivre la méthode. Mais dans la checklist, il faut que tu rajoutes tes émotions. Il faut que tu rajoutes tes défauts. Le but de la checklist, c'est justement, elle fait le rôle de ton patron. Et tu dois mettre tous tes défauts dans la checklist. Comme ça, tu vas checker à chaque fois si tu es en condition pour prendre le trade ou pas. Émotionnellement. Après, parce que tu dois vérifier. Forcément, tu dois vérifier au niveau de l'analyse si ton plan est bon. Mais après, tu as le côté émotion aussi. Est-ce que tu n'es pas bourré, par exemple ? Si tu as tendance à picoler un peu trop, mets-le. Je te dis de la merde. Mais en gros, si tu as tendance à couper par anticipation, mets-le. Est-ce que tu es sûr que tu vas laisser le trade aller jusqu'au TP ou jusqu'au SL ? Et que tu ne vas pas couper par anticipation, tu vois ? En fait, il faut le mettre. Et après, tu valides. Donc ça, c'est super important. C'est ça qui va faire que tu vas grappiller des gains en plus, des pourcentages en plus. Parce que là, tu n'aurais pas coupé tes deux trades hier, comme tu as dit. C'était hier. Ce n'était pas aujourd'hui, c'était hier. Hier soir, oui. Oui, hier soir, voilà. Après, avec le décalage. Pour moi, c'était hier soir. Oui, c'est vrai. C'est quelle heure chez toi ? Il est 8 heures du matin. Ah oui, tu te réveilles toi, toi. Mais toi, en plus, c'est nickel, toi. Ah oui, c'est nickel. Moi, je suis sur... Sur la session d'estate. De New York. Voilà, exactement. Oui, oui, de New York. Ça déchire. Ah oui, toi, c'est bien, toi. À 15h30, bam. Enfin, 15h30, heure française, ce qui fait que toi, ça fait... Si, c'est 8 heures. À 8 heures ? À 9h30, non ? Non, moi, c'est 8 heures. Ça démarre à 8 heures. Enfin, moi, c'est le CME Chicago. Mais ça, c'est bien, ça. Oui, franchement, c'est nickel. Oui, c'est nickel. Ça veut dire, normalement, allez, à midi, ton trading, il est fait, quoi. Voilà. Et ça peut m'arriver le soir de trader le marché japonais. Le marché japonais, oui. Franchement, j'adore le marché. Les paires en JPY, là. L'USD JPY, il est magnifique. Et ouais, donc du coup, voilà. En fait, après, t'as compris le job. Et maintenant, ça va être une question, pour t'améliorer, ça va être une question d'organisation. Bien t'organiser, tu vois. Il faut que tu gères tes émotions. Tu ne peux pas faire de trading émotionnel, tu vois. Donc, il faut gérer toutes sortes d'émotions. Mais ça, ça va le faire. Ça ne fait que un an. T'imagines, ça ne fait que un an. C'est rien, un an. Un an, tu as déjà 50 ans. Donc, ouais. Et puis, tant que t'es chaud, vas-y, passe des tests. Ouais, ouais. Franchement, moi, ce que je vais faire, c'est que j'aimerais débloquer d'autres fonds dans d'autres portes prop-firmes différentes pour pouvoir avoir une sécurité. Parce que, par exemple, quand on regarde ce qui s'est passé sur un MFF, je préfère diversifier, quoi. Voilà. Ouais, je suis d'accord. C'est ce qu'il faut faire. Il faut avoir plusieurs comptes. Plusieurs comptes de secours. Après, tu as Top Step. Top Step, c'est vraiment bien, Top Step. Ouais, Top Step. Il faudrait que j'essaye aussi. Par contre, ouais, il faut que tu regardes. Parce que, en fait, Top Step, c'est... Non, je crois que ce n'est même pas pour toi. Parce que Top Step, c'est les indices. Ah, d'accord. Parce que les indices... Fais un FTMO, tu t'en fous. Ouais, ouais, c'est ce que j'ai fait. Tu as les quotations futures. Toi, tu as les quotations futures. Alors, tu fais tes analyses par rapport au futur, parce que c'est le vrai marché. Et tu prends position sur du CFD. Tu t'en fous. Toi, tes analyses... Ouais, c'est ce que je vais faire. Ouais, bah oui. Tes analyses, tu les as faites sur le futur. Donc... Je vais faire ça. Dans tous les cas, le CFD, il est obligé, c'est obligatoire, il faut qu'il suive le futur. Donc, toi, tu te bases. En fait, ce qui est important, c'est ça qui est important, c'est de regarder les confirmations sur futur. Parce que si tu as une étoile du matin, par exemple, sur futur, eh bien, tu ne l'as pas forcément sur CFD. Ouais. Et c'est les quotations futures qui comptent, ce n'est pas le CFD, tu vois. Ouais. Donc, toi, tu es bien. Toi, tu as les quotations futures. Donc, profite de ça. C'est bien. Ouais. Et du coup, parce que tu m'as dit que tu avais deux comptes. J'en ai arrêté un ? Ou tu l'as toujours ? Le deuxième compte ? Ouais. Ouais, je l'ai toujours, mais je ne l'ai pas encore validé. Bah voilà. Bah ça, tu vas le valider. C'est un 50K aussi. 50K, ouais. Je ne reste que sur 50K. Ouais, nickel. Nickel. Après, tu as un petit FTMO. Tranquille. Là, j'ai eu un élève, Claude, hier aussi. Il a bientôt fini de valider son… Tu connais Claude ? Non. Attends, si, si, si. C'est Claude. Il est dans… Ouais, ouais. Et dans le Discord, c'est sûr que tu le connais. C'est un ancien, lui. Oui, oui, je l'ai vu. Et là, il a bientôt fini, là. Il a bientôt fini son FTMO. Ouais, c'est bien, hein. Et tu sais qu'on a dépassé… Bon, maintenant, ça fait trois semaines que je dis ça. Je pense qu'on les a explosés. Mais tu sais qu'on a déplacé les 1 million ? Les 1 million. Ouais. En fait, il y a au total, au total en somme, d'accord, en capital, on les élève en tout, en tout confondu. Ouais. Et bien, en fait, on a dépassé le million en capital. Ah ouais. En capital débloqué. Ah ouais, purée. Ça déchire, hein. Ça déchire, ouais, c'est clair. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est un truc de fou. Et… Bon, après, t'as vu, il y en a qui débloquent des 200 000. Oui, j'ai vu. C'est vrai que, franchement, c'est chaud, 200 000. En vrai, en vrai, tu vas voir, parce que toi, ça ne fait qu'un an. Mais tu vas voir, c'est pas si chaud que ça, en fait. Parce qu'après, c'est ton taf. Oui, oui. Parce que j'ai dit ça, parce qu'une fois, j'ai essayé un 200 000, 250 000. C'est la psychologie. Et franchement, les montants, je prête un cap. Ouais, mais après, c'est… Non, mais parce qu'après, c'est pas ton taf encore, tu vois. Enfin, maintenant, c'est ton taf, mais tu débutes. C'est pas encore vraiment réellement… C'est pour ça que je te dis, il faut que t'encaisses. Bref, une fois que tu vas encaisser, c'est comme quand tu travailles. Et tu sais, tu débutes dans le métier et t'as pas eu encore ta première paye, tu vois. Ouais. C'est que quand tu auras ta première paye, tu te dis, ah, là, j'ai pas travaillé pour rien, tu vois. L'argent, je l'ai, tu vois. Je l'ai, ouais. Mais ben, toi, c'est la même chose. Toi, il faut que tu franchises ce cap où, en fait, tu vas retirer de l'argent. Donc là, le peu de gains que tu fais, par exemple, là, je sais pas si t'as déjà fait 500 balles ou un truc comme ça, dès que tu fais 500 euros, retire. Retire-les. Retire-les. Va manger un bout, fais ce que t'as à faire. Mais retire-les. Il faut que tu te dises, tu vois, cet argent-là, eh ben, ça vient du trading. Et ça marche. Et une fois que ton argent se déclic, eh ben, là, tu vas dire, ah ouais, c'est lourd. Et là, tu vas avoir, tu vas avoir la rage, tu vas dire, eh, moi aussi, je veux les 200K, tu vas dire. Parce que tu vas dire, moi, la prochaine fois, c'est pas 500 euros que je veux retirer. C'est un truc de fou. Il y a Yamin aussi. Oui, j'ai vu. Yamin, il est chaud. 200K, il a débloqué. Ouais, il a débloqué un 200K, un 50K et un 20K, je crois. Il a 270K, je crois. Ah ouais. Non, c'est important. Il faut... On oublie d'encaisser, en fait. Il faut pas oublier. L'être humain a besoin d'être récompensé. Sinon, tu vas t'essouffler et tu ne vas pas trader de la même manière. Tu traderas pas de la même manière. Il faut que t'encaisses. Et ouais, c'est bien, c'est franchement, ça déchire. Ouais, bah du coup, t'as encore ton 50K à débloquer, le deuxième. Ouais, c'est ça. Donc, prends ton temps. Y'a pas de... Prends ton temps, tranquille. On est en novembre. Après, je te conseillerais de ne plus trader à partir du 15 décembre. Du 15 décembre, ok. Ouais. Les fêtes. Ouais, ouais, ouais. Parce que tu peux avoir une baisse. Ouais. Moi, j'arrête, généralement, j'arrête du 15, tout le temps, tous les ans. Du 15 décembre, alors y'en a, ils reprennent après le 5 janvier. Moi, j'arrête du 15 décembre au 15 janvier, tout le temps. D'accord. On prend toujours le 15 janvier. À peu près, dans la semaine. Si c'est un lundi 12, je reprends le lundi 12. Bah, c'est un 15. C'est le 15. Lundi 15. Nickel. Ça, tu laisses 15 jours tranquilles au marché pour qu'ils se remettent bien. Et boum. Après, je sais qu'il y en a, ils ne laissent qu'une semaine, tu vois. Ouais. On a le 5, ils retraident. Mais bon, en tout cas, pendant la période de fête, il ne faut pas traiter. D'accord. OK. Ah, c'est bien, ça. Donc, du coup, ouais, aujourd'hui, voilà, tu as 50K. Donc là, tu vas finir le deuxième. Après, certainement, je te dis, la prochaine étape, ça serait de faire un peu de pognon pour encaisser. Et après, certainement, je pense qu'il faut, comme tu as dit, il faut que tu diversifies. Et je pense qu'il faut que tu ailles dans une autre propre firme. Oui, c'est ça. Ouais, ouais, c'est obligatoire. Et ouais, bah, c'est bien. Donc, du coup, l'année prochaine, normalement, à cette date-là, tu devrais être pas trop loin des 200 000 euros financés. J'espère. Bah, de toute façon, ça ne peut que s'améliorer, hein. Bah, non, oui, oui, normalement. Normalement, c'est pas l'inverse. Plus tu pratiques, plus tu as de l'expérience, et moins tu fais d'erreurs, tu vois. Ouais. Non, c'est comme ça, hein. Ah oui, parce que, bon, mon journal de trading, je le remplis bien comme il faut. Ah, ça, c'est obligatoire. Et je me traque, quoi. Toutes les erreurs que je peux faire, je traque. Et toi, le coaching, tu l'as... T'es la session de quand, toi ? Octobre 2022. Ok. Attends, le coaching ? Ouais, le coaching. Aout. Ah, août. D'accord, ah ouais, lourd. Ouais, toi, t'as commencé en octobre 2022, et après... Et après, t'as fait le coaching en août. Donc, tu viens de finir. Voilà. Ah, là, t'étais dans ma dernière classe, là. Exactement. Ah ouais, et t'étais déjà financé. Et t'as vu ce que j'ai dit en je sais plus quand, là. J'ai dit, ouais, je sens qu'il y a du level cette année, là. C'est vrai, ou pas ? Franchement, c'est vrai que quand je regarde le Discord, j'ai l'impression que toutes les semaines, il y a un gars qui décroche, qui bloque, qui défend. Je t'ai dit, 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 hein, je t'ai dit lors du coaching, je dis, à chaque fois, je dis, ouais, vous avez des questions, les gars ? Et il n'y a pas de questions. Non, non, c'est clair, c'est très bien. Ouais, c'est clair, ouais, c'est clair, ouais, c'est très bien. Mais moi, je me pose des questions, je me dis, attends, je me dis, attends, ils n'ont plus de questions. Parce qu'avant, les premiers coachings, eh ben, j'avais tout le temps des questions, tout le temps, tout le temps. Et là, ça fait deux coachings comme on a changé le programme. On a changé le programme et on a durci un petit peu Capital Trading, tu vois. On a durci Capital Trading, on a mis un examen, tout ça, on sélectionne. Et ce qui fait que comme on sélectionne, ben maintenant, les élèves, quand ils arrivent dans le coaching, ils sont à point, ils sont chauds, ils ont déjà toutes les bonnes bases, tu vois. Ils ont déjà toutes les bases. Et ce qui fait que, ben moi, je le ressens. D'accord. Je le ressens, et tout le temps, tu n'as pas remarqué, à chaque fois, je dis, ouais, vous avez compris. Et là, ouais, ouais, c'est clair, ouais, c'est clair, ouais, c'est clair. Je dis, ouais, c'est incroyable. J'ai dit, mais vous êtes trop chauds cette année. Cette année-là, enfin, c'est les deux premiers, les deux premiers. Et toi, tu es la, parce que toi, tu es la deuxième classe du nouveau programme. On a déjà fait une première classe. Et toi, tu es la deuxième classe du nouveau programme. Et les deux, là, incroyable. C'est incroyable. Je dis, ouais, le level que vous avez, c'est incroyable. Et ça déchire, hein. Parce que, du coup, il y a une communauté de malades, là, que de conféteurs. Franchement, ça déchire. Ah, mais ça déchire. Moi, je pensais que tu avais fait le coaching il y a longtemps. Non, non, je suis ceci en doute, oui. Donc, ça veut dire que, là, je viens de terminer la classe. Ça veut dire que ça ne fait que trois mois que tu es… C'est ça. Trois mois et quelques jours, ça y est, boum, tu as déjà débloqué du capital. C'est ça. Incroyable. Nickel. Si j'ai une question, ce serait plus par rapport au scalping. J'aimerais m'intéresser au scalping. Ouais, tu peux. Mais attention, parce que le scalping, c'est sur les indices. Ouais. Justement, c'est pour trader les indices. Voilà. Eh bien, dans ce cas-là, ce que tu peux faire, c'est au niveau du scalping… Alors, toi, tu vas être à la session de New York, donc ça sera le Dow Jones et le Nasdaq. Je te conseillerais plus au début de trader même le S&P 500. Mais en vrai, le Dow Jones est très bien et il faut faire attention parce qu'il faut attendre 15h45 avant de trader. Alors, 15h45, chez toi, je ne sais pas, ça fait combien ? 15h45, ça fait peut-être 10h du matin, je pense. Voilà. Bah, tu regarderas, moi, je te parle heure de France, heure française, heure de Paris. C'est… il ne faut pas que tu trades avant 15h45. Ouais, d'accord. Donc, tu as l'ouverture à 15h30, tu as la première bougie 15 minutes qui se termine, donc ça fait 15h45. Ouais. Et là, en fait, je te conseille après de… je ne sais pas si tu connais l'OPR, non ? Ouais, je connais. Tu traces l'OPR, je ne sais pas si je vous avais déjà montré ça. Oui, tu connais. Voilà, nickel. Bah, tu traces la première bougie 15 minutes, tu traces l'OPR et après, c'est par rapport à ton expérience. Si tu sors par le haut, bah, t'achèteras. En fait, il faut sortir de l'OPR. D'accord. Si tu sors par le bas, bah, tu vendras, tu vois. Ouais. Et tu peux rentrer en 5 minutes, même une minute, mais c'est mieux 5 minutes. D'accord. Et en tout cas, le conseil que je te donne, c'est pas avant 15h45 et attendre bien les clôtures de bougies. Et le Dow Jones, le S&P 500, c'est bien. Le Nasdaq, il faut être un peu plus expérimenté, tu vois. En gros, si t'attaques à partir d'aujourd'hui, je pense que tu pourras commencer à trader le Nasdaq, si tu regardes ça tous les jours, tu pourras commencer à trader le Nasdaq dans un bon mois, un bon 30 jours, 45 jours, tu vois. Mais pas tout de suite. Ouais. Parce que le Nasdaq, lui, il pardonne pas, tu vois. Ouais. Mais il y a du pognon à se faire sur le Nasdaq. Ouais. Et dans tous les cas, je pense que je ferai un sujet dans le Discord, sur le scalping. Ouais. Je vais le noter, parce que j'ai plusieurs stratégies pour le scalping. Ça, celle-là, c'est la stratégie la plus simple, l'OPR. Mais après, il y a d'autres stratégies qui sont un peu plus complexes, qu'il faut que je monte vraiment sur le graphique. Je vais le mettre. Parce que moi, je vais pas tarder à faire des lives sur le Discord. Ouais. Donc, du coup, je commence à noter les idées, tu vois. D'accord. Donc, scalping. Et de toute façon, il n'y a pas de secret. Le secret, c'est la checklist. Ouais. Si tu veux vraiment être rentable, que ça soit en day trading ou en scalping, c'est ta checklist. C'est la checklist qui fera que tu seras rentable. Parce que tu vas mettre les bonnes phrases dedans et tu vas checker, du coup, tous les points avant de rentrer en position, tu vois. Et c'est ça qui fait que tu ne feras pas du trading émotionnel et que tu seras systématique. Il faut être systématique. Ouais. Et c'est vrai que des fois, je ne suis pas forcément systématique et je loupe des opportunités, quoi. Bah oui. En fait, il ne faut pas, quand je dis systématique, c'est exactement ça. Ça veut dire qu'en fait, tu ne vas pas prendre le trade par rapport à un ressenti. Tu vas dire, ah, je ne le sens pas ce trade-là. Mais tu n'as pas à sentir, en fait. Si tout est ouvert dans ta checklist, il faut être systématique. Et comme j'ai dit durant les coachings, j'ai dit, il faut que tu penses comme un robot, tu vois. Et le robot, il ne pensera pas. Si tout est ouvert, lui, il prend position. Il ne va pas avoir cette option où on va mettre au robot, est-ce que tu le sens, ce trade ou pas, tu vois. Non, ça n'existe pas, ça. Eh bien, nous, on a cette chose. C'est, OK, tout est ouvert, mais je ne le sens pas, il va me mettre une carotte. Donc, je n'y vais pas. Mais tu n'as pas à sentir. Même si tu ne le sens pas, tu rentres. Tu rentres. Parce que ça peut être ton trade de la semaine, tu vois. Non, mais c'est vrai. Donc, il faut être systématique. Et pour être systématique, il faut tenir son journal de trading pour revenir, et ça, c'est important, revenir sur ses trades, regarder les erreurs et les bonnes choses que tu as faites. Et appliquer les bonnes choses la semaine qui arrive, la semaine d'après, et essayer de ne pas reproduire les erreurs, tu vois. Oui. C'est le mieux. Plus la checklist, après, c'est bon. Après, tu laisses clairement les mathématiques faire. Oui. C'est important, c'est très important. Toi, tu risques combien par trade ? 1% ou 0,5 ? Franchement, je suis à 0,25. Ah ouais, tu es large. 0,25. Tu prends un ratio de 1,5 avec un 0,25 en risque. Mathématiquement, il n'y a rien qui va t'arrêter. Les 0,25. Donc, du coup, c'est intéressant que si tu trades avec 0,25, 0,25% de risque par rapport à ton capital, c'est important. Je pense que tu trades avec du gros capital. Oui. Toi, il faut que tu te donnes un objectif. Je vais chercher les 200 cas. Oui. Comme ça, tu restes à 0,25 et là, tu vas faire du gros argent sans risquer. Oui. Tu ne fais que dalle, en fait. Oui. Je pense que c'est important. D'accord. Parce que tu as déjà, du coup, cette psychologie de se dire, vas-y, moi, je ne risque pas trop. C'est ça. Oui, c'est ça. Je ne suis pas trop gourmand. Voilà. C'est bien. Alors qu'il y en a qui risquent 1%. Oui, franchement, ça m'est déjà arrivé, mais j'ai vite rabaissé, parce que je faisais des reset et tout, je cramais des comptes, alors j'ai rabaissé. 1%, c'est dur. Moi, je ne le fais pas. 1%, je ne sais pas faire. 1%. Non, non. Moi, je ne sais pas faire. Moi, j'ai peur. Maximum, le maximum que je risque, c'est 0,5. Et généralement, je suis à 0,33. Oui. En moyenne. 0,33, 0,34, 0,35. Et le maximum que je risque, c'est 0,5. D'accord. Mais 1%, non. Moi, je ne sais pas faire. Ma psychologie, c'est trop dur. C'est 1%. En vrai, alors qu'il suffit juste de monter son capital, c'est tout. Tu ne risques pas trop. C'est clair. Bon, nickel. En tout cas, ça fait plaisir, ce petit témoignage. Ça va donner de la force. Non, franchement, au début, je ne voulais pas trop parce que les réseaux sociaux, moi, je ne suis pas trop là-dedans, moi. Et du coup, je ne voulais pas trop montrer mon visage et tout. Sinon, au niveau de contribuer par rapport à l'école, il n'y a pas de problème. Non, mais en vrai, il y a beaucoup de personnes qui vont se retrouver dans ton histoire. Oui. Et puis, c'est important de voir plusieurs personnes différentes réussir. Oui, c'est vrai. Que ce ne soit pas tout le temps que des jeunes, des jeunes geeks, tu vois, genre qui disent, moi, j'ai réussi. Non, on a des papys comme Claude, tu vois. Je ne sais même pas à quel âge il a, Claude. Je ne l'ai pas eu encore en témoignage. Voilà, Claude, je crois qu'il doit avoir l'âge de mon grand-père, peut-être. Je ne sais pas. C'est un ancien. Voilà, des témoignages comme une mamie. Oui. Comment s'appeler ? Évelyne, je crois. Oh, je ne sais plus. Et des gens de toutes les couleurs, des blagues, des chinois, tu vois, des riches, des cassos. Tu vois ce que je veux dire ? C'est important que les gens, en fait, ils se... Ils s'identifient. Ils se disent, ouais, ça... Exactement. Parce qu'en vrai, toi aussi, tu étais de l'autre côté. Et tu t'es dit, ouais, non, ça ne peut pas m'arriver à moi. Ça n'arrive qu'aux autres, pas à moi, tu vois. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand j'ai vu ta pub et tout sur YouTube, et après, j'ai été dans le trading sans blabla, et capital trading, etc., quoi, je me suis identifié, en fait, facilement. Parce que, par exemple, je crois qu'une fois que tu avais dit, tu as fait électrotechnique à la base, et moi aussi, je viens de l'électrotechnique. Tout ça, c'est des petites choses que je m'identifie, en fait. Ah oui. Et puis, par rapport à ta personnalité, je n'ai plus de m'identifier, tu vois. Je ne sais pas comme si c'est quelqu'un qui ne vient pas du... d'un autre milieu. Voilà. C'est clair que si c'est une personne qui n'a pas galéré dans sa life, un peu comme mes équipes, tu vois. La plupart de mes équipes, c'est des personnes qui ont fait beaucoup d'études. Ils ont payé leurs études. Et en fait, ils n'ont jamais connu la galère, tu vois. Et c'est clair que si c'est eux qui disent, « Ouais, j'ai fait du trading, machin », ils vont identifier que des gens comme eux, tu vois. Oui. Ils vont identifier... Voilà, il n'y a que des gens comme eux qui vont être... C'est clair que, par exemple, moi, qui étais des déboucheurs de chiotte, ou aussi, je dépannais les lave-vaisselles, les fours, j'étais cuisiniste, électricien, c'est clair que moi, quand je vois un mec comme eux, je ne vais pas aller le voir. Je me dis, vas-y, je m'en fous, moi, de ta life. Oui, c'est ça. Mais par contre, s'il y a un mec qui me dit, qui dit, « Ouais, voilà, j'étais en galère, j'étais SDF, et aujourd'hui, j'ai relevé la pente, du coup, j'ai ouvert une boulangerie, aujourd'hui, je suis trader », là, je vais me dire, « Ah, son histoire, tu vois, elle me touche. » Oui. Parce que ça correspond un peu à la nôtre. Oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, mais c'est important. Et c'est important de... En fait, aujourd'hui, ce n'est plus mon histoire qui est importante, c'est la vôtre. Oui. Et moi, je suis arrivé à une étape, l'école est arrivée à une étape, parce qu'avant, c'était moi, maintenant, c'est l'école. L'école est arrivée à une étape où, en fait, maintenant, les résultats de Mickaël Renaud, on s'en fout. C'est tes élèves, ils ont quoi ? Est-ce qu'ils réussissent vraiment ? Et c'est qui ? C'est quoi leur tête ? Oui, c'est vrai. On a quoi ? Et est-ce qu'ils font vraiment du pognon ? Est-ce que ça marche ? Tu vois ? C'est ça qui est important. Et donc, du coup, c'est important d'avoir des gens comme toi qui témoignent. Parce que, du coup, d'ailleurs, les équipes derrière, après, ils sont contents, tu vois. Parce que, en fait, c'est comme si nous, on travaillait et derrière, on n'a pas de résultats. Oui, je vois. Alors que si on a un témoignage à la fin, eh bien, là, on est satisfait parce qu'on a le résultat. Oui. Et Hugo, tu vois, t'as vu, Hugo, comment il bosse dur ? Oui, j'ai vu. Eh bien, en fait, Hugo, il a du mal à avoir des témoignages. Oui, oui, il avait dit ça une fois. En fait, par exemple, il travaille dur, il donne le meilleur de l'UM à chaque fois, tu vois. Oui. Et pour qu'à la fin, il aide, il aide, il aide, il donne, il donne, il donne, il donne, et puis à la fin, quand il dit, ouais, tu ne peux pas faire un petit témoignage pour l'école et que la personne, elle lui dit, ben non, je n'ai pas envie, ben, c'est déçu, quand tu es déçu, tu te dis, attends, je viens de passer 4 heures avec toi pour t'expliquer un truc, moi, je te demande juste 15 minutes de ton temps, tu me dis non, tu vois. Oui. Parce que, généralement, on demande les témoignages à qui on le demande, ben, c'est aux gens comme toi qui ont eu des résultats, tu vois. Oui. Et si tu as eu des résultats, c'est parce que, derrière, ben, tu as eu un suivi, on t'a aidé, tu vois. Oui, tout à fait, oui. Bon, alors, quoi. Après, c'est leur taf, chacun son taf. Mais en tout cas, ça fait plaisir, quoi. Ça fait plaisir. Mais on a de plus en plus de témoignages. Vu qu'on a de plus d'élèves qui réussissent, ben, forcément, on a de plus en plus de témoignages. Alors, on a beaucoup de personnes qui refusent, il y en a énormément qui disent non, non, non. Moi, je ne veux pas, tu vois. Mais il y en a beaucoup. Et on avait aussi le problème avant. On avait le problème des élèves qui réussissent, ils deviennent trader rentable. Après, tu ne les vois plus, ils ne se barrent. Ils ne restent pas dans la communauté. Ah ouais, d'accord. Tu vois, ils se barrent. Ouais, je vois. Et en fait, ça, c'est dur. Ça, c'est dur pour nous parce que nous, on s'en fout. On a fait notre taf. Maintenant, ça y est, tu es trader rentable. On s'en fout. On a fait notre taf. Mais nous, on veut que tu restes pour que tu aides les nouveaux. Ouais. Ouais. C'est ça qui est important. C'est que, en fait, on a besoin et c'est pour ça qu'on fait évoluer tout le temps le Discord. Il y a tout le temps des nouvelles choses et tout pour justement dire aux gens comme toi, tu vois, maintenant, qui sont traders rentables, dire aux gens comme toi, non, mais reste parce que le Discord, c'est du lourd. il y a des morning lives tous les matins, il y a ça, il y a ci, il y a ça et en fait, nous, on veut que tu restes parce que nous, on veut que tu aides et que tu aides les nouveaux arrivants, tu vois, ceux qui sont en galère et qui sont passés par tes étapes. Et toi, tu vas dire, oui, mais moi, ce problème-là, je l'avais eu aussi. T'inquiète, je vais t'aider, tu vois. Ouais. C'est ce que je veux dire. Ouais, je vois. Et c'est ça, une communauté. Ouais. Après, tu auras toujours des mecs, ils prennent ce qu'ils ont à prendre et puis ils se barrent, tu vois. Mais on est content parce que maintenant, tu as vu, il y a beaucoup de monde et beaucoup de personnes restent et on est content. Donc, on fait bien le job. Non, franchement, c'est de très bonne qualité, la formation et le suivi. Ouais, et puis, on réfléchit tout le temps à comment améliorer la chose, tu vois. Parce que nous, on sait faire un trader rentable, on sait faire, tu vois. Ouais. Tu sais, il n'y a pas de problème. Et comme j'avais dit la dernière fois, je dis maintenant, nous, on cherche à ce que l'élève, il devienne rentable, mais rapidement, tu vois. Ouais. Maintenant, nous, quand on fait nos programmes, on essaye de réfléchir au programme le plus efficace pour que la personne, au lieu qu'elle devienne trader rentable, par exemple, en six mois, comment on peut faire pour qu'elle devienne trader rentable en trois mois, tu vois. Ouais. Et alors que nous, à la base, on pourrait dire qu'on s'en fout dans tous les cas, la personne, elle sera trader rentable parce qu'on sait faire. Mais du coup, nous, on travaille sur ça, on dit, qu'est-ce qu'on peut améliorer pour que la personne, elle devienne rentable rapidement et c'est pour ça que, après, il y a des outils comme la checklist, le journal, tu vois, c'est plein de petits trucs, plein de petites conneries comme ça qui fait que tu gagnes du temps, en fait. Ouais. C'est important. Le fait aussi que les élèves restent dans la communauté et qu'il n'y a pas que les coachs, entre guillemets, qui s'essoufflent à expliquer des trucs tout cons, tu vois, à la personne, mais que ça soit, genre, des personnes comme toi qui prennent l'initiative en disant, attends, laisse les coachs tranquilles, moi, je vais t'expliquer. Ils ont autre chose à faire, tu vois. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je le vois. Et c'est ça qui fait que, ben, t'as des personnes qui, après, maintenant, qui deviennent rentables rapidement. Ouais. Mais en tout cas, ça déchire. Mais en tout cas, je te remercie, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui, normalement, c'est toi qui devais parler, mais bon. Ben, je vais aller manger parce que j'ai pas encore mangé et j'ai un rendez-vous dans 15 minutes. En tout cas, je te remercie, Philippe, c'est très gentil. Intérité. Si t'as des questions, n'hésite pas, on est là. Et merci encore pour ce témoignage. Et au prochain témoignage, quand on aura débloqué tes autres 54. Je reviendrai. Allez, salut Philippe. Ça marche. Salut Lucas. Merci. Ciao. Ciao. Ciao.